Doris, c'est Jeanne-Jacques ! C'est Jeanne-Jacques ! Je suis coincé dans le siphon, il faut tirer la chasse ! Rappelle-moi la pêche de toi ! C'est une soirée chez Pierre Palman, en fait ! Arrêtez de faire chier les Arabes ! Le problème, c'est les Portugais ! Mais c'est horrible, Eurovision, là, tous ces gens habillés en fuseau qui chantent en albanais ! Quand je vois ce monsieur qui doit habiter en Hormert-et-Moselle, qui a une tête de con et qui me dit ça, ça me fait de la peine ! Bienvenue sur ToNTV ! Une grosse tête qui a cartonné en nounou sur TF1 et qu'on est heureux d'avoir en garde alternée sur RTL ! Oh, il se lève en plus ! Boudin ! Et une grosse tête en haut débit perpétuel, Sébastien Toer ! Pour connaître que c'est une équipe un peu inédite aujourd'hui ! Ben non, il y a d'un côté les intellos, et de l'autre les physiques ! Physiques de radio, de radio ! C'est la première fois que je mets M. Ferrand à côté de M. Poilail-Carras ! Il va copier, là, je sens qu'il va copier ! Mais pourquoi ? Vous écrivez toutes vos réponses ? J'écris parfois un peu ! Avant de les donner ? Moi aussi, j'écris ! J'écris les questions, moi ! Écoutez, tant que vous copiez pas sur ToN, ça me va ! Non, mais moi, je vais répondre aujourd'hui, vous savez, j'ai une bonne moyenne en ce moment ! Ah oui, c'est vrai ? Je fais environ une bonne vanne par mois, et j'ai une réponse par an ! Super moyenne ! Boudin, vous connaissez tout le monde ici, à peu près ? Oui, je les aime tous ! Ah, très bien ! Marcella Yacoub, vous connaissiez Marcella ? Moi, j'ai tous ses albums ! Non, mais c'est vrai ! Tu l'as confond que j'ai un masque ! Ah, d'accord ! Non, mais il y a un truc, il y a un truc ! Non, non, mais je connais de l'ordre ! C'est une intellectuelle, écrivaine, chercheuse... Une femme, quoi ! Et un peu d'autres chouchoutes dans l'émission ! Est-ce qu'il y a dit ? Qu'est-ce qu'il y a dit ? Une femme, quoi ! Écrivaine, philosophe, poète, belle, merveilleuse, sans qui on serait rien ! Oh, quel faux cul ! Welbeck, non ! Il est plus jeune que Welbeck ! Il est plus jeune que... Ce n'est pas Welbeck Bédé ! C'est Frédéric Welbeck Bédé ! Bonne réponse ! De Marcella Yacoub ! Elle est forte ! Ah oui, elle est forte ! Vous avez vu un peu... Tout de suite... Mais attends, elle compte jusqu'à 14 ! Vas-y, monte ! Un, deux, trois... À quatre, elle galère ! Il écrivait dans une revue d'avant-quart... Ah, c'est Bioy Casares ? Non, une revue qui s'appelait Martin Fierro ! Martin, allez, Martin, il est dans le dessiné, là ! Voilà ! Martin à la montagne ! Il est mort dans les années 40 ? Il est mort en 52 ! Ah, en gros, c'était un peu près ça ! C'est Jorge d'Alvonseca ! C'était l'ennemi de Borges ! Il était installé chez son fils, Adolfo... Tiens, bah tiens, oui ! En Argentine, Adolfo, ça m'étonnerait ! Si, je vous jure ! Et son chien s'appelle Goebbels ! Non ! Impossible ! Allez, on fait une petite question, histoire de France, je vais être d'accord, histoire de départager tout de suite Paul El Carat et Franck Ferrand, dès le début de l'émission ! Et regardez, il y a Marcella qui caresse sa chienne ! Oui, je vois pas... Et c'est là qu'on est heureux qu'elle soit pas venue avec une chatte, aujourd'hui ! Oh mais non, j'ai pas le droit de blâquer ça ! Elle peut quand même le faire, si elle veut ! On a la radio, ça se verra pas ! Qu'est-ce que vous avez dit, Boudin ? J'ai pas le droit d'entendre des blâques comme ça, je suis mineur, moi ! Tais-toi, Alfred ! Laurent, est-ce qu'on pourrait, pour cette question-là, on les laisse répondre que tous les deux, mais nous, on parie ! D'accord ! Voilà, moi je mets 20 euros sur Paul El Carat, c'est une dame dix euros, c'est bien ! 20 euros sur Paul El Carat, vous, Philippe Gueluc ? Non, non, moi je vais répondre, vous allez voir ! Et vous, Toad, alors vous misez sur... Bon, je mets une boulette de shit et à Ricard ! Si, si, c'est une commune française qui est située dans l'Aisne ! En Rocancourt ? Dans l'Aisne ? Dans l'Aisne ? Non, 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 non ! Dans l'Aisne ? Ah oui, dans l'Aisne, oui, oui, oui ! Et c'est où l'Aisne ? C'est à côté de la jambe ! La bataille de Soissons ? C'est juste au-dessus des couilles ! Moi je sais pas où c'est l'Aisne et que personne ne m'a dit ! Du côté de... Dans les Hauts de France ! On est France, c'est Paris ! Picardie, Picardie ! Tu vois des gens avec les chicots qui parlent pas bien là ! C'est à côté de Pertini ! Quoi ? Tu vois Aline Renaud, Danny Boone, tout ça quoi ? Quoi ? C'est une région un peu bizarre, ça ? On a... Lorraine, bonjour Lorraine ! Alors Lorraine, elle nous raconte un peu sa vie, hein Lorraine ! Bah elle est un peu quiche, Lorraine ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah c'est énorme, elle l'avait jamais faite ! Ah 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 ! Si t'es pas content, t'appelles RMC, hein ! Ah 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 ! Alors Clotilde... Bonjour les grosses têtes ! Bonjour ! Voilà une petite voix, prime sautière ! Ça se voit qu'elle est gentille, elle ! Elle a fêté son anniversaire le 7... Ah bah j'espère bien ! Le 7 mars, c'est bien ça Clotilde ? Tout à fait, 27 ans ! Et qu'est-ce que t'as eu, un gros pompier ? Sabine maintenant, bonjour Sabine ! Bonjour, bonjour les grosses têtes ! Bonjour Sabine, un petit accent depuis là ! Un petit accent Sabine, j'ai l'impression, non ? Oui, 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 je suis de Decazeville, dans l'Aveyron ! Ah ah ! Ça me surprend d'autant plus ! C'est vous qui enlève les maisons hors de prix à des Parisiens ? Oui, j'habite ! Alors une question à la portée de tout le monde cette fois, parce que j'ai été un peu dur avec les grosses têtes au démarrage, en démarrant avec une question sur l'histoire de France qui a collé nos camarades. Là vraiment, toutes les grosses têtes peuvent jouer, il suffit d'avoir mangé de la viande un jour, et de savoir que cette viande est très dure, car c'est vraiment l'adjectif, je prends la définition exacte de cet adjectif, qui signifie « se dit d'une viande très dure ». Quel est cet adjectif ? Semelaire ? Quoi ? Semelaire ! Semelaire comme une semelle ! Voilà, c'est ça ! Pas du tout, non, 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 non ! En érection ? Très dure ! Caoutchouteuse ! Je pose des questions ! 14 avril 1834, je ne sais pas si cette date vous dira quelque chose... De la rue Transnonin ? Le massacre de la rue Transnonin ! C'est une excellente réponse ! Oui, mais il a la victoire, regardez ! Regardez-le, il a la victoire triste ! Voilà, on dirait à l'acteur français qui a gagné un César, là ! C'est genre, oui, je l'ai eu, mais bon ! Le jour est signé Michael Cohen, qu'on va voir au téléphone... L'acteur ? Oui ! Ah, je le connais, il est super ! C'est un roman qui s'appelle L'attraction du désordre ! Michael Cohen, j'ai eu d'ailleurs la chance de le voir sur scène il y a peu de temps, il jouait Yves Montand, vous savez, dans cette pièce qui racontait l'histoire des deux couples à Los Angeles, Marilyn Monroe-Miller d'un côté, Simone Signore et Yves Montand de l'autre, c'est l'essor Mathilde-Emmanuel Seignier qui jouait l'une et l'autre, évidemment Marilyn Monroe et Simone Signore, et lui, Michael Cohen, il jouait Yves Montand. C'est pas par hasard que je dis ça avant de parler de son livre, parce que son livre, L'attraction du désordre, est justement un hommage à un film célèbre dans lequel jouait Yves Montand. Lequel film célèbre ? Le Salaire de la Peur. Le Salaire de la Peur, non ! Un film avec Yves Montand, mais pas seulement. Je peux peut-être vous en dire un peu. Ah, c'est un Claude Sauté ? Un Claude Sauté, oui ! César et Rosalie ! Bonne réponse de Sébastien Thoën ! Non mais, je vous essaie ! C'est vrai qu'avant, je ne jouais pas vraiment ! Arrêtez, 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 arrêtez ! Non mais avant, je ne jouais pas vraiment ! Moi, je fais plaisir aux copains, je ne réponds pas ! Mais quand j'ai envie de répondre et dans le merdé de l'alcarate, je le fais ! Bonjour Michael Cohen ! Bonjour ! Salut Michael ! Salut Sébastien ! Merci d'avoir trouvé la réponse alors que je ne t'ai même pas envoyé mon livre ! Ben ouais, j'ai perdu ton numéro et puis j'ai perdu ta femme ! J'ai l'impression que le sexe, c'était mieux... Pardon de dire ça, mais de ce que j'ai pu lire, c'était mieux avant peut-être, mais c'était mieux pour Clara avec Simon que ça allait avec Paul ? Pas forcément, non, non, pas forcément, pas forcément ! Avec Simon, c'était plus dangereux, on va dire, c'était plus... Excitant ! Avec sa post-it ! Parce que c'est vrai que Simon, on travaille dans une boîte de nuit, un club parisien qui pourrait ressembler à un club dans lequel j'ai souvent croisé ou parfois croisé mon ami Sébastien... Oh non ! Attends, j'étais dame pipi aux chandelles ! Je n'ai jamais rien fait de spécial ! Tu vas aux chandelles, toi ? Quoi ? Bon, c'est plus un petit club plutôt de Saint-Germain, un peu un club, voilà... Jazz ? Un club, oui, ouvert à tout public ! Heureusement, merci, c'est gentil, on est aux grosses têtes ici ! Non, mais elle lui dit quand même, Clara, à un moment donné, à Simon, là on est dans la première moitié du livre, et justement, on est dans ce fameux club, ne te fatigue pas à me raconter ta vie, je voudrais juste que tu taises et que tu me prennes dans les toilettes sans chercher à me revoir après ! Ça, c'est quand même, c'est de la fulgurance, c'est du sexe ! Mais c'est pas très sympathique, ça, de dire ça à une femme ! Non, mais c'est la femme qui dit ça ! C'est la femme qui dit ça ! Combien de fois tu l'as dit à Bernard Mabie, toi ? Arrête ! Arrête de faire la viage effarouchée, là ! Une question pour Marie Santos, qui habite broyé... Oh là, c'est portugais, ça ! C'est Santos, tout ça, d'Assouza ? Elle est dans sa mort, elle est poussée ? Où est-ce qu'elle habite ? Des trois et demi, comment il ne pouvait pas inviter l'autre ? Il était parti ! Il avait disparu au sens propre ! Voilà, puisqu'il y avait un duo célèbre qui s'appelait Les Frères Ennemis, Teddy Vrignot, on n'a jamais su ce qu'il était devenu... C'est comme de Ligonnès, il est en Syrie, tranquille ! Il a disparu un jour comme ça, puis on ne l'a jamais revu, et André Gaillard est devenu solo, je pense que c'était aussi une amabilité d'ailleurs, de la part de Philippe Bouvard, de faire venir André Gaillard régulièrement, alors qu'il n'était effectivement plus qu'humoriste solitaire, alors qu'il avait toujours été en duo. Mais il y a un autre cas ! Il est mort quand, lui ? Lequel ? Ah, M. Sarrazin est mort il y a 23 ans, en fait ! Mais c'est pas Serrault ? Serrault et Poiré ? Poiré et Serrault, ah non ! Non, et celui qui est avec Sarrazin, il est mort quand ? Vous voulez parler de Michel, puisqu'il y a Guy et Michel, alors Michel, il est mort en 2008, et Guy, lui, il est mort en 2001. Il ne faisait pas des films aussi ? Ah, il faisait des films ! Ah, c'est Jackie et Michel ! Une question pour M. Breton, qui habite Catillon-sur-Sambre dans le Nord, question qui nous permettra d'avoir dans un instant M. Thomas Dano. M. Thomas Dano, je ne vous donne pas le nom de l'entreprise qu'il a créée, je peux vous dire la fin de l'entreprise, ça s'appelle Pour Tous, mais je ne vous dis pas... C'est le mariage Pour Tous ? L'entreprise s'appelle Pour Tous, parce que d'habitude, c'est réservé à peu de gens, ça. Oui, parce que c'est un produit très déluxe, et que d'un coup, il a l'air impopulaire. Ah non, ce n'est pas de luxe, c'est très populaire. 7 euros pièce, 35 euros les 6, 70 euros les 12. Un peu de coutarde ? Qu'est-ce que vous dites ? Alimentaire. Excusez-moi, je suis resté bloqué. Un peu de cornichon ? Cornichon pour tous. Ça, c'est le titre de l'émission. Ah, je sais ! Ah oui, je sais, chômage pour tous. Et ça se ment. Attendez, 7 euros, c'est 7 euros piège ? Ce n'est pas un embryon ? Non. C'est plutôt salé ou sucré ? Non, mais c'est pour manger. Je vous ai dit que dans le cas précis, ça n'était pas fait pour manger. Ah, pas pour manger. Mais bien sûr qu'on peut le faire aussi. Mais là, lui, il ne les vend pas pour qu'on les mange. Et alors, pour qu'on les met dans la cuisine ? C'est pour décorer. Et c'est pour ça qu'on brûlait tout à l'heure. Avec les oeufs ? C'est des coquilles ? Non, non, non. Des cocottes ? Mais c'est pour décorer. Porcelaine pour tous. Ah, un ukrainien ? Non, des cocottes ? Qu'est-ce que j'appelais des cocottes ? Bah, des poules. Des poules pour tous ! Bah, voilà ! Des poules pour tous ! De Paul Alcarat ! Des poules ! Il dit des cocottes ! Il parle comme si... Il parle comme si... Il parle comme s'il avait deux ans et demi ! Les poules, les poules ! On a quelles poules dans l'essence des putes ? Ah, mais non ! Non ! Des putes pour tous ! Non, ce n'est pas 7 euros, je suis sûr. Ah, non, non. Et oui, c'est exactement ça. On a plein d'éveurs partenaires qui, malheureusement, au bout d'un an de ponte, doivent mettre leur poule à l'abattoir. C'est une obligation en France. Ah bah, c'est pareil avec ma belle-sœur. Non, mais il y a une autre fonction, c'est qu'elles mangent les poubelles, non ? Mais bien sûr ! C'est écolo ! Voilà pourquoi ça marche très bien, votre entreprise. Poules pour tous ! Vous en vendez beaucoup de vos poules, parce que c'est de plus en plus écolo. Ça permet, effectivement, de remplacer la poubelle en quelque sorte. Est-ce qu'on peut choisir l'espèce ? Parce qu'il y en a qui sont très belles, et d'autres... Ah bah, sur la TNT, elle est super belle poule ! Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi... Austerlitz, non ! Friedland ? Friedland, non plus ! Jéna ? Jéna, non ! Hello ! Monsieur Ferrand, vous êtes au chômage ? Ekmul ! Comment vous dites, Ferrand ? Ekmul ! Quoi ? Ekmul ! Ekmul, non ! Miemul ! J'ai déjà entendu... Zürbendorf ! Non, non, non ! Ça finit pas en A ? On est à 15 kilomètres au nord de Vienne ! On est en Autriche ! Ah oui, à Schlafendrücken ! Non, non, non ! Wagram ? Wagram ! La bataille de Wagram ! Je les ai mis sur la piste ! Ah, il est bon, lui ! Eh oui, du 5 au 6 juillet de 1809, sur la rive nord du Danube, c'est la célèbre... C'est là où est mort Lassalle ! Bataille de... Jean Lassalle est mort ! Le seul choc... Oh non, je l'aimais bien, lui ! Il était fou ! La célèbre bataille de Wagram ! Une question pour Franck Chevalier, qui habite Roissy en Brie. On est en Seine-et-Marne. Et là, je vous demanderai le nom de quelqu'un qui est devenu très très à la mode avec... Sébastien Thoren ! Non, avec les amis ! Quel mot désigne à la fois un couteau et quelqu'un qui est en état d'ébriété ? Un surin ? Éméché ! Un surin ? Comment vous dites ? Éméché ! Un éméché ? Un éméché ! Un éméché ! Non, alors, le couteau c'est argotique, à entendre vous dire... Un surin ? Un surin, non ! Un surin ! Un forin ? Un forin, encore moins ! Un canif ? Un canif, non ! Un larsouille ? À la fois, pardon, un couteau et quoi ? Alors, on va dire, en argot, c'est un couteau, et quand c'est pas de l'argot... Un surin ! Un surin ! Un schlas ! Un schlas ! Excellent ! Très fort ! Oui, tu t'es bien ! Yes ! Et de deux ! Oui ! J'aime bien jouer, moi aussi, alors, très fort, mais j'ai aucun mérite ! Bonjour, Julien ! Bonjour, Laurent ! Bonjour, les gros-petits ! Vous êtes à Strasbourg ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Julien ? Je travaille pour une belle entraine qui s'appelle Naturalia. Comment vous dites ? L'hystérien. Naturalia. Ah, Naturalia ! Ah, on n'avait pas bien pompé ! Le céleri, il est cher, là ! C'est cher, à mourir, c'est super cher ! C'est un monsieur qui vient d'avoir un accident de voiture, la police est sur les lieux, et il y a un ivrogne qui est là et qui a tout vu. Alors, un policier va le voir. C'est vrai, vous avez tout vu ? Ah, ça, oui ! J'ai tout vu, comme je vous vois, monsieur le curé ! Mais si vous nous donnez des blagues nulles à raconter ! Elle date de 1930 ! Il y a une façon de la raconter, voyez-vous ! Une histoire, regardez, monsieur Boudert, avec des histoires qui, parfois, sont désuètes, il arrive à en faire des petits chefs-d'oeuvre ! Et inversement ! Allez, une question très difficile pour terminer, ce sera pour Françoise Brossard ! Ah, la fille de papy ? Que fait un ramandeur ? Voilà ma question ! Le ramadan ! Non ! Notre ramandeur ! Alors, effectivement, pas amandeur, hein ! Ramandeur, c'est ce que j'ai dit ! Est-ce qu'il répare de l'osier ou un végétal ? De l'osier, non, mais on se rapproche ! Un végétal ! Ah, est-ce que c'est le monsieur qui met les chaumes sur les toits ? Les chaumes, non ! Non, ça c'est chaumodin ! Il est un peu ébéniste, il travaille au bois ! Non, pas du tout ! Les feuilles de bananier, non plus ! Est-ce que ça a à voir avec les vêtements ? Non, non, non ! Est-ce qu'il n'y a pas les sexes comme ramande à lire ? Non, non, non ! Vous êtes une véritable actrice, et j'avais une question, c'était qui ? Vraiment, je n'ai pas la réponse, en fait, on ne se connaît pas encore très bien, il faut dire avec Constance, donc je fais une interview à la fois pour ma curiosité personnelle, c'est qui vous a donné envie de faire ce métier ? Est-ce que c'est une actrice ou une humoriste ? Alors c'est les inconnus, vraiment ! Les inconnus ? Oui, oui, les inconnus, Jacqueline Maillan, il y a plein plein de références, Alain Juppé, oui, tout le monde ! Alain Juppé, c'est le mec le plus drôle de France, excuse-moi, Alain Juppé ! C'est tout pour moi, bonne soirée ! Coloré, 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 coloré ! Coloré, 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 coloré ! Tohède ! Quelle horreur ! Il est au vip, c'est Tohède ! Il raconte que des conneries ! Moi on vous dit que, mes yeux, où vous êtes, J'ai vu que j'ai pu, c'est toi, c'est toi, et vous êtes là, c'est toi ? Sous-titrage FR ?